Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Très chers spectateurs, très chères spectatrices, je vous invite à ressentir au fin fond de vous-même cette paix, cette quiétude, cette sérénité. Pour cela, c'est très simple. Il suffit simplement de vous reconnecter à votre cœur. Cet organe à la fois physique et spirituel qui est le lieu de résidence de nos émotions et de nos sentiments. Imaginez-vous au paradis en compagnie du prophète Adam lorsqu'il prononce cette salutation. Rappelez-vous de la fraîcheur et de la douceur du paradis. Entendez le ruissellement des eaux du paradis. Je vous invite à nous arrêter un instant et à méditer sur ce propos prophétique rapporté par son noble compagnon à Anasib Numaalik. Que Dieu soit satisfait de lui. Ce dernier rapporte que le messager de Dieu paie et salut sur lui a dit « Lorsque vous passez par les jardins du paradis, profitez-en tant que vous pouvez ». Ils ont dit « Qu'est-ce que les jardins du paradis ? » Le prophète paie et salut sur lui a répondu « Ce sont les assises de rappel ». Par assise de rappel, j'entends l'ensemble des instants au sein desquels Dieu est au centre, au cœur de notre réflexion. C'est pourquoi, de nouveau, je vous retransmets le salam, que la paix soit sur vous, en espérant que durant mon talk, vous serez dans un coin du paradis, à ressentir cette fraîcheur, cette douceur, cette quiétude et cette sérénité du cœur. Et permettez-moi de vous transmettre quelques rappels qu'on m'a également transmis. Justement, en parlant de rappel, le terme « zikr » qui signifie « rappel » est souvent mentionné dans le courant. On peut se demander pourquoi. D'une part, comme on a pu le constater avec les talks précédents, nous vivons dans un monde qui est en constante mutation. De ce fait, notre rapport également à ce monde évolue, change. D'autre part, l'homme, dans sa nature, dans sa fitra, est sujet à l'oubli. Dans le Coran, lorsque Dieu parle de l'homme, il emploie le terme « al-insan » qui vient du verbe arabe « nasiyah » qui signifie « oublier ». On l'aura compris, la notion de zikr, de rappel, est très souvent évoquée, car l'homme, dans sa nature inhérente, est sujet à l'oubli. A fortiori dans un monde qui est en perpétuel mouvement et dans lequel il est difficile de trouver un équilibre. Une façon de réfléchir à notre manière de vivre dans ce monde mouvant, liquide et de s'inspirer des enseignements de celles et ceux qui nous ont précédés. Et c'est bien là le sens du rappel. C'est bien qu'épris, c'est bien qu'emportés par l'inertie et la frénésie de nos transformations sociales, certaines mémoires se vident et beaucoup d'idées et de notions perdent de leur sens. La perte ultime d'idées est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il est dit dans la surat 20, signes 124 à 126. . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu aveuglé alors qu'auparavant je voyais ? » Allah lui répondra « De même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » On comprend ici pourquoi en islam il est important que de renforcer notre rappel, notre souvenir de Dieu. Notre souvenir de Dieu. Ce souvenir de Dieu, ce travail de rappel est exigeant, notamment parce que nous vivons dans un monde matérialiste, rationaliste, qui nous éloigne de notre essence, qui nous éloigne de notre fitra, qui nous éloigne de notre élan vers la transcendance. Il s'agit pour moi ici, si Dieu me le permet, que de nous aider à reconsidérer l'importance de la nécessité du retour à notre spiritualité, de ce lien vertical de la terre vers le ciel, de l'homme vers Dieu, sans pour autant condamner notre rationalité qui fait partie intégrante de notre être. Cet effort de rappel constant de Dieu est appelé en langue arabe à taqwa. La taqwa, c'est protéger cette lumière divine qui se trouve en nous et parallèlement maintenir cet effort que de renforcer cette flamme. Au travers de mon discours, j'aimerais que nous ravivifions ensemble ce feu intérieur en reconsidérant trois dimensions. Ciel à terre, terre à terre, terre à ciel. D'abord, il y a ce mouvement du ciel vers la terre. La terre qui est une partie infime de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Précisément, Dieu nous rappelle dans la surat 1, signe 2, qu'il est le maître de l'univers. Louange à Dieu, le maître de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des cieux, de la terre, de l'ensemble des astres et des saisons. Et à travers tous ces éléments, nous voyons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons son mystère et également nous voyons des signes qui nous permettent de reconnaître son existence. Et c'est dans ce sens qu'il est dit dans la surat 3. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Cette intelligence est plurielle et désigne surtout cette capacité à recevoir les signes du divin. Ces signes peuvent être extérieurs tout comme ils peuvent être intérieurs. L'être humain est créé d'âmes, de corps et d'esprit. Mais avant tout, nous sommes âmes. Et pour pouvoir venir dans ce bas-monde, Dieu par amour, par tendresse à notre égard, nous a enveloppés dans un corps pour pouvoir venir dans ce bas-monde. Ainsi, il faut que nous veillons à préserver l'ensemble de ces dimensions pour tendre vers l'équilibre. Pour préserver notre lumière interne, nous avons besoin d'aller puiser dans une autre lumière qui est beaucoup plus grande, qui est la parole de Dieu, à savoir le Coran al-Karim. Il y a frottement. Nourun ala nur, lumière sur lumière. La révélation du Coran est le signe par excellence qui incarne ce mouvement du ciel vers la terre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parvenir sa parole, ce signe qui contient l'ensemble des signes et qui également nous oriente, nous aide à nous repérer dans notre voie terrestre. C'est ce qui m'amène au second mouvement, terre à terre. La meilleure des créatures, le prophète Mohamed, paie et salue sur lui, dit « Sois dans ce bas-monde, comme un étranger ou quelqu'un de passage. » Nous l'aurons compris, nous ne sommes ici que de façon éphémère. Nous sommes donc des voyageurs. Une question que je vous pose. Lorsque vous voyagez, est-ce que vous prenez toutes vos affaires avec vous ? Non. Je pense que nous nous munissons de l'essentiel. Il en est de même. Notre point de départ est notre ancrage terrestre, indépendamment de notre situation économique, géographique, sociale ou spirituelle. Et le point, notre objectif vers lequel nous tendons, est le retour vers notre lieu de résidence originelle, à savoir auprès des dieux. Par contre, dans cette aventure, il faudra veiller à préserver, à protéger certaines idées qui peuvent s'oublier ou se vider de leur sens. Et c'est là que le Qur'an a toute son importance, puisqu'il fait office de guide vers le meilleur et non vers ce qui justifie, et non vers des actes blâmables. Pour mieux saisir et mieux comprendre mon propos, je vous invite de nouveau à méditer un passage du Qur'an qui est exceptionnel, qui est magnifique. Prêtons au raye. Prêtons au raye. Prêtons au raye. « Wa innahu la qasamun law ta'alamun a'zhim » « Innahu la quru'anun kareem » Je jure par la position des étoiles, ceci est un serment, si seulement vous saviez, qui est impressionnant, ceci est un honorable Coran. Ces signes sont juste magnifiques. Allah subhanahu wa ta'ala ici jure d'une façon singulière et exceptionnelle. C'est la première fois et l'unique fois dans le Coran où Dieu jure par la première personne du singulier. Dieu ici jure par sa création, à savoir les étoiles. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est que dans le signe d'après, Dieu lui-même nous invite à nous arrêter. Stop ! Entendez ce serment magnifique que je viens de faire. Sermon magnifique pour choses exceptionnelles, à savoir, il nous parle de cet honorable Coran. La beauté de ce passage est intemporelle, puisqu'effectivement il faisait déjà sens pour les Bédouins du 7e siècle, qui étaient un peuple qui voyageait beaucoup, qui vivait dans un environnement qui était mouvant, qui changeait. Et pour se repérer, qu'est-ce qu'il faisait ? Il regardait le ciel, il se repérait par les étoiles. Notre désert à nous aujourd'hui est ce monde en constante mutation, évolution. Et notre étoile est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim. Ainsi, nous sommes donc outillés pour pouvoir voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui m'amène à mon troisième et dernier point, terre à ciel. Notre existence n'est pas absurde. D'où l'adresse des croyants à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surate 3, signe 191. Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci vin. Notre acte, il suffit simplement de contempler pour comprendre la portée de notre existence. Nous sommes ici sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. J'entends par là réaliser et accomplir tout ce qui plaît à Dieu. Ceci va dans le sens de la surate 67, signe 2. « Allavi khalaqa al-mauta wa al-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-rafu' » « Celui qui a créé la vie et la mort dans le but de distinguer ceux parmi vous qui feraient mieux, il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. » On conçoit que la vie terrestre est donc éphémère, mais qu'elle est une étape cruciale pour le retour vers notre demeure ultime. Cela m'amène à deux notions capitales fondamentales dans le Qur'an, la khilafah et al-akhirah. La notion de khilafah implique la notion d'héritage, c'est-à-dire que nous héritons d'un monde, d'une culture, etc. et que parallèlement, nous sommes garants de l'esprit de cet héritage et de ce que nous lèguerons aux générations futures. Cette responsabilité nous engage, car elle conditionne notre vie dans l'au-delà. On parle de l'akhirah, le jour ultime où nous rendrons des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala et serons gratifiés à la hauteur de nos efforts et surtout en fonction de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quotidiennement, pour pouvoir garder le cap, nous demandons à Dieu la guidance. « Guide-nous sur le droit chemin, disons-nous. » Il est même 17 fois par jour dans la prière, dans la surat al-Fatiha, signe 5. Nous avons la prière pour pouvoir nous connecter à Dieu. En effet, le mot « salat » signifie lien, connexion avec Dieu. Pendant notre prière, nous sommes en connexion avec Dieu, notamment lorsque nous nous prosternons. C'est le moment où nous sommes le plus proche de Dieu. Certes, nous sommes le plus bas sur Terre, en réalité, nous sommes dans les cieux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'institution de ces cinq prières, il a fait ce célèbre voyage qu'on nomme le voyage nocturne. Il a littéralement voyagé de la terre vers le ciel. On l'aura compris, la prière est une élévation spirituelle. Au travers de la prière, nous cherchons à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de ressentir cette paix, cette sérénité, cette quiétude du cœur. Tout au long de mon talk, nous étions à la quête de cette paix. Et pour cela, nous avons saisi le guide par excellence, à savoir le Coran, la parole de Dieu. Pour clore mon propos, j'aimerais vous faire une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me tient particulièrement à cœur. À son arrivée à Maïdine, ses premiers mots ont été « Afshus salam abeinakoum ». Répandez le salam, répandez la paix afin de vivre dans la fraternité, afin de vous retrouver dans le paradis. Chers spectateurs, chers spectatrices, incarnons cette paix quotidiennement. Soyons des acteurs de paix à notre égard, à l'égard de notre entourage, de notre famille, du cosmos de façon générale. Encore une fois, soyons acteurs de paix, c'est-à-dire soyons musulmans, c'est-à-dire soyons musulmans. N'oubliez pas une chose, que Dieu est plein d'amour à notre égard. Assalamu alaykum. Applaudissements